bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne alors je vous accueille aujourd'hui pour cette seconde vidéo des six prévus les runes vont vous délivrer des messages par rapport à ce que je peux appeler le labyrinthe de la vie j'explique toujours à mes patients que la porte d'entrée de votre labyrinthe est la naissance la porte de sortie la mort lorsque tout est fluide dans votre vie et bien vous arrivez à avancer à progresser façon aisée dans votre labyrinthe alors que lorsqu'une problématique une situation souffrante bloquante se manifeste et bien c'est comme si vous étiez dans une voie sans issue il est souvent difficile et bien de pouvoir en voir l'issue de pouvoir comprendre ce que l'on vit de pouvoir se détacher afin de prendre de la hauteur et et pouvoir voir bien le parcours déjà effectué 1 prendre conscience de son avancée mais surtout prendre conscience des issues possible alors au travers de cette lecture je vais vous proposer donc quatre runes laissez vous porter et bien par le sigle de chaque rune je vous donne pas la signification pour que vous ne soyez pas influencé et puis nous irons voir par rapport aux labyrinthes de votre vie qu'elle voit sans issue ont pu se manifester ou alors peut-être sont encore présentes actuellement je vous propose donc de choisir entre turizaz anzouz berkano et otalaz donc le principe de cette lecture et bien c'est d'avoir un message sur parfois ce qu'on n'arrive pas à voir lorsqu'on est trop imbriqué par ce que l'on vit par les émotions qui en découlent et bien il est parfois difficile de pouvoir y voir clair il est difficile de de diciper le brouillard dans lequel on avance voilà donc c'est une guidance qui j'espère pourra vous éclairer si jamais ces cartes ne vous parle pas enfin ces runes ne vous parle pas donc il y aura encore quatre autres vidéos à venir je ne vous garantis pas que ce que ce soit fait de façon rapprochée je peux vous dire qu'il y en aura encore une la semaine prochaine ça c'est sûr ensuite je pars en vacances donc faudra peut-être un petit peu patienter veuillez m'excuser voilà bien je vous laisse quelques secondes pour choisir et ensuite on commencera par la première alors pour vous qui avez choisi turisaz alors turisaz signifie l'homme fort le géant cette rune est en lien avec l'élément feu donc j'utiliserai les cartes de l'oracle du feu pour vous elle concerne donc vous l'aurez compris l'énergie masculine la puissance nécessaire qu'il faut avoir pour faire face aux attaques la puissance nécessaire qu'il faut avoir pour se défendre c'est également en lien avec la foudre le tonnerre donc les situations qui peuvent être vécues de façon rapide et traumatisante également alors si jamais il y a des problématiques physiques cela peut concerner l'appareil respiratoire l'appareil urinaire les angoisses les sensations d'étouffement c'est une carte qui face est une rune qui vous amène à comprendre qu'il y a quelque chose à reconstruire dans votre vie alors bien sûr soit vous avez été face à des personnes agressives ou alors vous avez manifesté une certaine agressivité on peut entendre ici une relation dominant dominée le fait aussi d'avoir eu une baisse d'énergie d'avoir été vulnérable puisque cette cette rune vous invite en fait à mettre en place une protection à vivre une sorte d'élévation à comprendre ce qui est d'une relation forte au sexe opposé lorsqu'il y a conflit c'est une rune qui vous invite bien sûr à fermer un cycle pour ouvrir une nouvelle porte donc ici on va aussi parler de mort et de renaissance c'est une rune qui invite à la puissance de la transmutation le fait de pouvoir changer les choses de pouvoir transformer ce qui est en tout cas cette rune de turisaz met en relief l'esprit du guerrier le fait de pouvoir faire face aux situations de la vie alors je vais laisser parler l'oracle du feu pour voir qu'elles peuvent être les différentes voies sans issues donc soit vous allez vous retrouver dans l'une ou l'autre soit vous allez vous reconnaître dans une espèce de progression des cartes qui vont sauter en tout cas voilà je ne mets pas de timing à l'intérieur du tirage des runes puisque je ne vais pas approfondir pendant des heures sur chaque voies sans issues donc vous pouvez vous laisser porter par le message de chaque voies voilà puisque ça peut concerner également une progression de ce que vous avez vécu allez c'est parti pour turisaz et ensuite je vous donnerai un message de l'oracle des artisans de lumière qui m'a été offert il n'y a pas de très longtemps et que je trouve vraiment magique allez voyons voir ce que vous voyez bien voilà je pense que c'est bon alors nous avons dans la première situation alors ça peut concerner des lions donc soit vous êtes un lion soit la personne en face est un lion ça peut concerner une période également et ça peut également mettre en évidence la notion de force intérieure d'accord de pouvoir également et le fait d'avoir pris une espèce de virage je vois le virage peut-être avoir dû changer de de direction ou alors avoir fait un détour par rapport à votre objectif voilà vous verrez ce qui parle un calumet de la paix contre adam ok alors vous avez peut-être vécu via cette voie sans issue une rencontre une rencontre qui a changé votre direction qui a changé votre énergie qui a changé votre façon de penser qui a changé ou qui a fait émerger de nouvelles émotions cette situation est allée chercher en vous également cette sagesse intérieure c'est quelque chose peut-être qui a été conflictuel afin que vous puissiez trouver cette paix intérieure ou alors c'est une relation qui a été fluide où le lien a été tout de suite dans l'équilibre mais c'est quelque chose qui a été transformateur pour vous avec l'étoile de vie si la fleur de vie derrière je vois ici également un message de guérison d'élévation de transformation intérieure c'est une situation qui vous a amené à comprendre beaucoup de choses ou alors à faire des recherches également pour comprendre les choses il y'a peut-être rue des vérités des vérités à dire un face à face un face à face où on exprime ce que l'on ressent se sont poussés à exprimer et peut-être que l'autre en face n'avait pas envie d'entendre ce qui devait être exprimé ou alors tout de suite ça s'est fait de façon naturelle et en paix à l'intérieur en tout cas si c'est une voie sans issue c'est quelque chose moi qui me fait vous dire que ça a provoqué un arrêt dans votre vie un arrêt soit qui a été temporaire soit qui a duré un certain temps un arrêt qui a peut-être remis en question également certaines choses de votre vie alors voyons voir ce que l'oracle des artisans de lumière à vous dire ici pour vous faire avancer alors vous avez enfant des étoiles guérison de la terre troisième rayon de l'intelligence créatrice elle est magnifique cette carte déconnectez vous de la conscience de masse alors je ne vais pas vous lire ce qui est écrit pour ces cartes je vais vraiment les accueillir de façon spontanée avec mon canal alors ici ça me parle de fluidité par rapport à l'émotion ou alors une charge émotionnelle qui a pu naître et le fait de ne pas avoir pu maîtriser ses émotions il y a une forme d'obsession ici aussi le fait de se sentir happé par plein de choses à la fois d'être déconnecté de sa vie réelle de sa vie de tous les jours et d'être hypnotisé par soit la situation, la personne ou par les émotions que l'on peut ressentir à l'intérieur d'accord ensuite la guérison de la terre bon pour moi ici cette rencontre faisait partie de votre chemin votre âme a peut-être demandé à vivre cette expérience pour pouvoir se réconcilier par rapport à une situation alors ça peut être une rencontre âme sœur âme jumelle flamme jumelle ça peut être également une rencontre par rapport à un contrat d'âme passé lors d'une ancienne vie et donc par cette carte le message à recevoir c'est que vous avez reçu ce que vous avez demandé avant de vous incarner voyez c'est comme si ici votre âme était là avait projeté son incarnation donc par rapport à sa naissance et qui cible et bien son guide l'ange qui détient sa feuille de route pour lui faire vivre ce qu'elle a ce qu'elle a à vivre lui donne la clé lui donne mais sur son chemin ce qu'elle a demandé d'accord donc c'était vraiment quelque chose qui a été demandé par votre âme avant son incarnation troisième rayon de l'intelligence créatrice ouais ici voilà vous avez vécu en fait cette rencontre pour un éveil pour un réveil de vous-même voyez ici le personnage qui est là qui est complètement recroquevillé qui vit certainement ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme et bien pour qu'elle puisse se transformer se libérer et s'élever vers une dimension spirituelle une dimension supérieure il y a vraiment cette élévation de l'être vers le devenir d'accord et il n'y a rien autour il ne se passe que ça donc tout est mort autour c'est vraiment une situation de désert ici on n'a pas le choix que de faire face à soi pour pouvoir et bien transformer les choses elle est vraiment belle cette carte magnifique et le fait peut-être aussi de de rallumer sa lumière intérieure le fait de pouvoir aussi se rediriger vers sa trajectoire d'âme hein il y a vraiment une un message de réalisation personnelle mais notamment pour l'âme alors déconnectez vous de la conscience de masse ici ouais je pense vraiment que ça fait référence au fait que parfois lorsqu'on s'incarne et bien on se sévit de sa trajectoire d'âme on se perd on se perd on se perd pourquoi parce que lorsque l'on alors déjà quand il y a le fœtus intra-utérin on va se construire sur les mémoires transmises par déjà les parents d'accord les mémoires ancestrales et puis surtout par les codes sociétaux donc voilà lorsque l'âme s'incarne elle passe par le voile de l'oubli et du coup et bien elle transmet elle passe le relais de sa conscience à la conscience de l'être humain et peut-être que la conscience humaine à un moment donné c'est perdu dans les travers sociétaux dans les les travers de cet élan élan de loi de façon d'être le fait et bien de manifester quelque chose qui n'était pas la volonté de l'âme et de suivre un petit peu et bien l'effet masse d'accord mais d'être complètement déconnecté de soi ouais ici je ressens le fait d'être déconnecté de soi et de retrouver finalement peut-être par l'énergie masculine puisqu'on est chez Thurias ici le fait de mettre en place de nouvelles choses ça parle de mort et de renaissance Thurias donc le réveil le réveil spirituel est là justement pour déconstruire ce qui est ce qui est erroné la puissance de la transmutation l'esprit du guerrier peut-être de réveiller également des guerriers de lumière ici des âmes qui ont quelque chose à à incarner par rapport à ça par rapport à leur lumière de trouver leur équilibre aussi par rapport à leurs deux polarités puisque Thurias c'est aussi l'énergie le déséquilibre en fait entre entre les énergies féminines et masculines et du coup ça parle peut-être ici de d'équilibre à nouveau voilà donc si jamais vous ne compreniez pas cette rencontre et bien j'espère que les cartes de l'oracle des artisans de lumière vous aura répondu alors allons voir la suite soit vous êtes dans cette progression ou alors ça ne vous concerne plus alors quelle autre voie sans issue culpabilité et sans mordre la queue ici je ressens plus des personnes qui tournent en rond à devenir ma boule on tourne en rond à devenir ma boule on n'arrive pas à sortir d'un cycle on n'arrive pas à sortir d'un cycle alors quel est le message ici des artisans de lumière pour vous il y a comme une espèce de force de force malgré soi qui fait qu'on n'arrive pas à continuer sa route on est prisonnier on est enchaîné à quelque chose ou à la situation ou à la situation précédente alors vous avez initiation par le feu et activation de vos vies antérieures ouais alors vous voyez je vous parlais tout à l'heure d'un rééquilibrage entre les deux polarités féminines masculine ici et bien le conseil des artisans de lumière c'est justement de travailler sur cet équilibre à l'intérieur de vous équilibre énergétique le fait de vous protéger puisque Thurisaz invite à la protection afin de ne pas se laisser comment dire anéantir puisque Thurisaz c'est l'attaque la défense la foudre le tonnerre cette rencontre peut-être a été vécu comme comme la foudre quelque chose qui est arrivé sans qu'on puisse le voir arriver également voilà à moins que si vous avez vécu si vous n'êtes pas concerné par ça mais que par ça vous avez peut-être vécu une situation un choc un traumatisme un accident ça peut être un accident physique cérébral ça peut être un choc physique un accident de voiture voilà ça peut être en fait quelque chose de très très brutal qui fait que il y a une protection à mettre en place mais surtout un équilibre à l'intérieur à trouver un équilibre en soi pour pouvoir retrouver la paix alors activation de vos vies antérieures ouais c'est une situation c'est cette carte là qui invite à la méditation qui invite à au fait de pouvoir explorer aussi peut-être ces mémoires akashiques au fait de comprendre la force des lois de l'univers également ici je me retrouve un petit peu comme dans cette scène où Moïse sépare ouvre le passage pour que son peuple puisse avancer c'est d'accord donc il y a une espèce de de message ici très spirituel par rapport au fait qu'il faut transformer les choses il y a quelque chose à transformer chez vous prendre de la hauteur prendre conscience des lois de l'univers ramener sa conscience voilà sur ce qui est vécu pour pouvoir sa conscience spirituelle pour pouvoir arriver à passer au-delà de ça pour pouvoir arriver à se détacher pour pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir s'élever spirituellement intellectuellement et voir les choses différemment d'accord en fait ces deux cartes vous invitent à voir les choses différemment de façon beaucoup plus spirituelle il y a une porte à ouvrir ici bon comme dit ça ça me fait encore une fois penser à ça au réveil à l'éveil spirituel à la transformation de soi pour se diriger sur comment dire se réaligner sur sa trajectoire d'âme ici ok alors troisième impasse progression de la première montrer ses capacités s'affirmer ouais ça me parle de révélation mais de révélation à soi d'abord avant d'être de se révéler au monde avant de pouvoir être sur scène face au monde et bien il faut être en paix sur scène avec soi-même d'accord trouver sa place dans le monde trouver sa place face au monde mais ouais trouver sa place dans le monde accepter aussi de recevoir la lumière d'accord et de ne pas rester dans l'ombre hein alors ouais et puis je rappelle Thurisa c'est l'élévation la mort pour la renaissance alors qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière a à vous dire ici cette troisième impasse ou troisième message de ce que vous pouvez vivre moi je en consultation j'ai des personnes qui viennent alors il y a énormément de personnes qui sont persuadées d'avoir rencontré leur flamme jumelle mais lorsque je je procède à l'analyse des dates de naissance et bien on se rend compte on se rend compte que finalement c'est pas forcément ça hein le lien peut-être un contrat d'âme qui est tout aussi puissant que le lien flamme jumelle lorsque deux âmes dans une autre vie ont passé un contrat pour le vivre dans une vie future et bien je peux vous assurer que ça ressemble aussi à ça alors deuxième rayon de la sagesse ouais en fait dans cette situation on invite la personne à prendre conscience de qui elle est à prendre conscience de sa propre richesse et de ce qu'elle peut émettre vers le monde vers les autres il y a une transformation lumineuse ici et voilà ça s'est confirmé avec cette carte là vraiment une transformation lumineuse et je reviens encore j'ai vraiment l'impression que c'est une progression ici hein voyez ici je disais que l'âme en fait planifie avant son incarnation ce qu'elle souhaite vivre et puis et bien là l'ange vous voyez il est là derrière lorsque l'âme s'incarne et bien donne à cet enfant la clé va diriger sur le chemin de cet enfant ce que son âme a souhaité vivre d'accord on le retrouve là hein prendre conscience de qui vous êtes dans dans en fait votre potentiel lumineux quel est votre potentiel lumineux ça peut être une rencontre avec vous même aussi ici les lions hein vous avez peut-être cette année accepté de accepter cette rencontre avec vous même pour développer votre potentiel pour mettre en lumière en fait votre richesse créatrice sortir de l'ombre d'accord dévoiler se dévoiler en fait dévoiler tout son potentiel et c'est quelque chose qui est vraiment guidé hein donc peut-être que depuis il y a des portes qui se sont ouvertes naturellement depuis que vous avez accepté cette rencontre avec vous même vous voyez le comment dire le l'objectif ici c'est la liberté c'est ben voilà c'est le pouvoir féminin en fait turisaz me raconte ici que vous êtes des personnes qui avaient mis en place certaines choses dans votre vie peut-être suite à une rencontre avec une autre personne qui a vraiment bouleversé votre vie et qui a transformé quelque chose chez vous ou alors le fait de s'accueillir soi-même d'accord et tout simplement parce que l'âme avait projeté et bien de se réaliser dans cette liberté d'être dans cette liberté créatrice de laisser son féminin sacré s'exprimer être créatif il y a une espèce d'équilibrage ici entre le pôle récepteur qui est le féminin et le pôle acteur qui est le masculin donc soit vous êtes arrivé à mettre en place des choses ou alors c'est sur le point de jaillir je ressens vraiment là c'est comme si en fait on sort de l'impasse il y a des choses qui se mettent en place des choses alors vous pouvez vous sentir peut-être être pris dans un tourbillon également mais c'est pour une issue très favorable alors qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière à vous dire ici je ressens vraiment une progression miraculeuse quelque chose où ce sont vraiment des chanceux ici qui arrivent très facilement et très rapidement à à trouver leur liberté même s'il y a eu un moment donné on a tourné en rond on est prêt à à incarner cette liberté d'être cette liberté de se réaliser par rapport à qui on est à l'intérieur 6ème rayon du dévouement chemin de vie ben ouais voilà c'est la dévotion à soi ça confirme ça confirme être dévoué à soi-même avoir être arrivé à à s'aligner à l'intérieur pour recevoir en fait les messages de l'âme et se réaliser soi en fonction de soi d'être vraiment dans cette dévotion de soi dévotion par rapport à ce que l'âme a prévu pour vous c'est juste magnifique cette oracle est vraiment magnifique c'est celui-ci il est les cartes sont magiques je remercie la personne qui me l'a offert franchement chemin de vie ben voilà vous voyez tout était écrit tout était décidé avant même la naissance et l'ange est encore là pour veiller au grain pour mettre sur le chemin et bien tout ce qui a été demandé d'accord c'est quelque chose de vraiment guidé ici ben écoutez je termine l'analyse de des messages de Turisas avec en vous laissant imprégner de ces deux cartes qui sont juste magiques voilà je vous dis à très bientôt pour vous qui avez choisi cette première rune prenez soin de vous pour vous qui avez choisi ANSUS alors ANSUS est à l'image de Dieu de l'énergie divine elle est en lien avec l'élément R donc vous aurez des messages de l'oracle de l'air elle concerne et bien l'incarnation la transition de vie le fait aussi de passer de l'ombre à la lumière alors si vous avez eu des problèmes physiques en lien avec cette rune et bien ça peut être des douleurs au niveau des oreilles de la gorge de la tension artérielle voilà si par rapport à à l'impasse de votre labyrinthe et bien si vous avez vécu une forme de déconnexion déconnexion à vous même déconnexion aux autres le fait d'avoir été dans une forme d'aveuglement de ne pas vouloir voir les choses de se déconnecter de la société également le fait d'avoir ressenti un décalage donc un mauvais centrage ou le fait de ne plus être aligné aux autres le fait de de devoir faire face à certaines complications dans votre vie d'avoir eu des blessures en lien avec votre orgueil donc ça peut être de la trahison ça peut être de l'injustice le fait de vous être senti amoindri être ramené à l'essentiel donc ça peut être également une énergie de survie une fatigue mentale et donc un éloignement spirituel et bien cette carte vous parle de récepteur de pôle réceptif de savoir intérieur d'ouverture d'inspiration le fait d'avoir confiance de ramener votre conscience d'être dans l'expansion de soi et d'être dans cette réussite intellectuelle elle vous invite à ça donc je vais voir avec l'oracle de l'air qu'elles ont pu être les impasses vécues donc soit vous 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 retrouverez dans une des impasses ou alors ce sera vraiment la progression de la première impasse jusqu'à la troisième ou la quatrième on verra combien de cartes sortiront allez c'est parti pour un sous je la garde avec alors quels sont les impasses ici ? j'ai trop de cartes alors vous aurez en réponse des cartes de l'oracle des artisans de lumière qui est magnifique qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps et franchement il est juste incroyable il est magique si vous voulez des informations sur les oracles que j'utilise donc des éléments vous pouvez me demander en message privé puisque ce sont des oracles que j'ai créé moi-même et que je vends en privé allez allez voyons voir alors alors premier impasse ou alors début de ce qui a été vécu alors la colère être poussé à bout se faire entendre se faire entendre s'affirmer on ressent ici je ressens vraiment des personnes qui ont dû se battre se battre pour leurs droits ou alors se battre contre les autres devoir faire face à des personnes toxiques ou alors être tellement poussé en dehors de soi être 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 poussé à l'extérieur de soi que finalement et bien cette mauvaise énergie vous l'avez manifesté vous-même puisque lorsqu'on n'arrive pas à se faire entendre lorsqu'on tombe toujours dans des situations malmenante souffrante bloquante et bien on peut être poussé au bout d'un moment à péter un un plan et à à devenir soi-même toxique pour les autres ça peut arriver en tout cas je ressens ces deux cartes vraiment comme quelque chose d'agressif de toxique pour les autres toxique pour vous en tout cas aussi alors si jamais vous avez été dans cet impasse quel est le message des artisans de lumière pour vous alors deux messages ok alors activation de vos vies antérieures système rayon du dévouement bon ici ça peut être en lien avec une des vies antérieures je le rappelle souvent dans notre vie d'aujourd'hui et bien toutes les vies antérieures se manifestent en tant que thérapeute psycho énergéticienne moi je suis amené à explorer ces vies antérieures sur les personnes qui viennent me voir qui ont des problématiques de vie qui sont en lien avec ça je peux vous donner des exemples mais du coup ça va rallonger un petit peu la vidéo mais je pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici je vais quand même vous donner un exemple euh alors pour pas tout le temps reprendre les mêmes euh je vais vous parler euh allez de cette jeune femme de 26 ans qui est venue me voir qui n'arrivait pas à tomber enceinte qui avait vu des spécialistes etc et la seule chose qui en ressortait c'est qu'elle manquait de vitamine B9 alors la vitamine B9 permet de faire grandir pousser le fœtus d'accord donc ça veut dire que son corps ne lui permettait pas de donner la vie lorsque je l'ai vu en rendez-vous j'ai perçu qu'elle avait été dans une vie antérieure une mère nourricière et autour d'elle il y avait plusieurs bébés morts du coup et bien il a fallu que cette personne accueille le fait que dans cette autre vie elle avait commis des infanticides de nombreux infanticides qui faisaient que dans cette vie là son corps ne lui permettait pas de donner la vie et c'est quelque chose qui a été accueilli avec raison puisque cette femme lorsque je lui ai annoncé ça m'a dit que effectivement elle rêvait souvent de mettre plusieurs bébés au monde et qu'elle ne savait pas quoi en faire qu'elle ne savait pas si elle devait les cacher, les donner, s'en débarrasser etc donc l'énergie de son ancienne vie présente dans sa vie d'aujourd'hui bloquait en fait sa situation de vie donc nous avons bien sûr résolu la problématique puisque trois semaines après la séance elle est tombée enceinte ce qui fait que dans ce que vous vivez le fait de ne pas arriver à vous faire entendre ou ce que vous avez vécu et bien c'est peut-être en lien avec une ancienne vie il y a peut-être l'âme ici lorsqu'elle s'est réincarnée et bien elle avait projeté de reprendre le pouvoir sur cette expression de soi le fait de devoir se faire entendre pourquoi et bien peut-être que dans son dans sa vie antérieure dans son ancienne incarnation au lieu d'être dans le dévouement d'elle-même elle s'est sacrifiée il y avait peut-être un sacrifice de soi ce qui fait que dans cette vie là il y a eu peut-être des alors je suis désolée il y a les avions qui passent si jamais vous les entendez il y a peut-être eu des situations où vous avez eu l'impression d'être dans le sacrifice de vous-même à devoir vous battre pour vos droits en tout cas si c'est le cas c'est un message qui ramène votre conscience sur ce qui a pu être vécu durant cette vie antérieure afin que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qui se passe je vous mets le le lien de mon site internet dans la vidéo en bas d'accord voilà là où vous aurez bien sûr le timing des différents des différentes runes alors je l'ai déjà expliqué je ne peux pas mettre le lien direct du timing puisque je filme avec mon téléphone et j'envoie sur youtube directement avec mon téléphone donc je ne peux pas copier le lien dans la dans la vidéo d'accord alors donc c'est une espèce de karma qui est vécu de la vie antérieure ici alors voyons voir soit la progression soit une autre impasse le collectif alors cette carte du collectif ici me parle je pense que je vais peut-être les mettre en lien ces deux-là me parle de ce que nous pouvons manifester pour les autres avec les personnes qui nous entourent et le fait d'avoir cette loi du retour d'accord ici alors peut-être que il y a des choses vous avez le sentiment peut-être d'avoir vécu aussi un karma ou alors vous avez souhaité à ce que quelqu'un d'autre vive ce karma quelque chose comme ça d'accord alors peut-être vous n'êtes pas concerné par cet impasse que vous n'êtes concerné que par ça ou peut-être qu'il y a une progression juste un instant je mets en pause parce qu'il y a les éboueurs qui passent ça va faire trop de bruit un petit instant me revoilà donc soit vous êtes là dedans sans être passé par là mais si vous êtes passé par là et bien peut-être que la manifestation de la colère a généré une sorte de retour avec des situations et bien toxiques le fait d'être tombé vous-même sur des personnes toxiques aussi alors voyons voir ce que l'oracle des artisans de lumière à vous dire ici ou le fait de ne pas pouvoir arriver à obtenir ce que l'on souhaite dans la vie alors il y a quoi réconfort du rayon du rayonnement doré décret spirituel message dans les nombres initiation par le feu alors avec cette carte du réconfort réconfort du rayon doré et bien il y a peut-être des prières qui ont été faites mais je ressens cette carte alors comme je l'expliquais tout à l'heure je ne vais pas vous lire la signification exacte de la carte je vais plutôt l'accueillir et laisser parler finalement mon canal réceptif prendre conscience que tout ce que vous émettez dans la vie et bien vient à vous que ce soit des pensées positives ou des pensées négatives et notamment lorsque c'est en lien avec le collectif d'accord en lien alors attention à ce qui peut être émis par la pensée émis par les actes etc le décret spirituel et bien c'est prendre conscience de soi et du fait que l'univers est à l'intérieur de soi ainsi que toutes les lois qui sont régis par nous-mêmes par dieu etc prendre conscience de notre puissance créatrice c'est également prendre conscience et bien de tout ce que l'on peut émettre de néfaste message dans les nombres et bien laissez venir à vous tout ce qui peut être et bien les messages des heures miroir des heures inversées vous recevrez des réponses par rapport à ce que vous vivez si vous faites attention aux nombres qui apparaissent voilà assez souvent ou alors des nombres parfois improbables comme le 666 ou le 999 ou voilà des fois sur les plaques d'immatriculation de voiture voilà si vous êtes attiré par quelque chose et bien cherchez-en la signification il y a forcément un message derrière ayez cette cette curiosité spirituelle d'aller voir la signification des synchronicités qui peuvent venir à vous initiation par le feu ici on retrouve cet esprit d'équilibre trouver l'équilibre à l'intérieur de soi pour manifester la meilleure version de soi d'accord se mettre dans une espèce de bulle de lumière et bien pour incarner la meilleure version de soi même ça c'est le message ici incarner la meilleure version de vous même troisième troisième impasse ou progression de ce qui a été déjà vécu accueillant le monde se sentir à sa place jugement sociétal blessure de trahison ok alors ici avec cette carte ça me parle aussi de prendre de la hauteur de 2 de ouais d'avoir cette conscience de ce que l'on peut avoir créé dans sa vie qu'est-ce que vous avez créé qu'est-ce que vous avez construit qu'est-ce que vous avez transformé ou pas et peut-être l'impasse dans laquelle on peut être ici c'est justement ce sentiment d'être jugé ou de porter sa croix par rapport bien à ce qui a été généré donc les mauvaises rencontres trahison peut-être familiale amicale sentimentale professionnelle avoir ce sentiment et bien de porter sa croix ça veut dire que les choses n'en finissent pas on a l'impression voilà de d'être et bien comme jésus ici qui porte sa croix et de ne pas arriver à se libérer quelque part de ce qui est vécu mais la carte accueillir le monde accueillir sa place et bien vous dit ici d'accepter ce que vous vivez il faut pouvoir accepter ce que l'on vit pour pouvoir passer à autre chose pour pouvoir transformer ce qui est d'accord alors il y a peut-être ce sentiment ici de devoir accepter ce que l'on vit parce que il y a des choses qui se répètent là des choses qui se répètent et ça devient pesant alors quel message ici des artisans de lumière pour vous allez est-ce qu'il y a une autre carte encore ? celle-là aussi peut sortir allez, hop guérison de maître ok et initiation par l'eau d'accord en fait apprendre apprendre et bien bon, ici ça me parle des mémoires akashiques pour moi le fait d'apprendre ce qu'on a pu incarner dans d'autres vies pour comprendre ce que l'on vit aujourd'hui donc il y a cette prise de conscience et d'accueillir son émotionnel puisque lorsqu'on arrive à se libérer de mémoire karmique et bien ça va passer par l'émotion ressenti et je vais vous donner un exemple je vais vous donner mon exemple vécu dans ma première vie antérieure j'ai été guérisseuse par les plantes j'ai été jugée j'ai été condamnée à vivre le bûcher j'ai été j'ai été enfermée dans un cachot, etc. etc. d'accord ? et je savais que je pouvais me libérer de cette mémoire en passant par une femme il fallait que je vive quelque chose avec une femme puisque ce sont les femmes qui m'ont dénoncée dans cette autre vie mais je ne savais pas de quelle façon ça allait se présenter lorsque j'ai fait ma formation de thérapeute spécialisée dans la mémoire cellulaire et que j'ai passé mon diplôme et bien ce jour-là j'ai été accusée d'utiliser mes capacités médiumniques pour guider la personne j'ai été jugée j'ai été jugée à cause de mes capacités comme quoi je n'avais pas le droit d'utiliser mes capacités pour pouvoir guider les autres et donc lorsque j'ai vécu ce jugement par ce jury qui était présent c'était une femme et tout le lendemain bien de cette session d'examen j'ai été dans la libération de tout ça donc j'ai passé ma journée en pleurs bien sûr mais j'avais vraiment la sensation de revivre l'enfermement dans ce cachot à attendre ma potence et donc cette femme je l'ai recroisé et elle était incapable de me regarder dans les yeux elle était incapable de voir ma souffrance de voir mon émotion présente à ce moment-là et je pense que cette femme a été dans cette ancienne vie l'une des personnes qui m'a accusée qui m'a jugée et donc ça s'est reproduit dans cette vie-là pour que je puisse m'en libérer d'accord ? donc prendre conscience de ce qui a été vécu dans une autre vie pour pouvoir le revivre dans l'émotionnel et s'en libérer voilà le message des artisans de lumière pour vous si vous avez vécu ce genre de situation voilà je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous bye bye pour vous qui avez choisi bercano alors bercano est en lien avec la régénération la dynamique favorable qui permet de passer du chaud au froid du froid au chaud pardon alors son élément est la terre peut-être que vous avez semé des graines et que vous êtes en attente de fertilité et de croissance alors si jamais il y a eu des problèmes physiques cette rune est en lien avec le thorax donc problème de poitrine de poumons d'organes génitaux également de bas ventre alors cette carte bercano fait référence à la naissance ou à la renaissance alors peut-être que dans votre labyrinthe vous avez été face à des voies sans issue de divorce de stérilité de non-protection de stagnation de leur de dépendance de situation de personnes influençables mais de la meilleure de la mauvaise façon pardon d'illusion et le fait de d'avoir l'impression de soit de de pas vivre la meilleure version de votre vie un peu comme si vous n'aviez pas de chance alors cette carte bercano vous invite en fait à accueillir l'énergie de la mère protectrice c'est cette mère protectrice qui permet à ce que la semence puisse se transformer ici on va parler de fertilité d'avancée douce peut-être que les choses et bien n'avancent pas aussi rapidement que vous l'auriez souhaité ça parle également de bien-être trait de fondation saine de mariage donc la fondation fait référence bien sûr et surtout en opposition avec la blessure d'abandon et le mariage on va parler ici d'abord de mariage intérieur entre votre féminin et votre masculin pour pouvoir le manifester dans votre vie réelle d'accord alors nous comme bercano est en lien avec l'élément de la terre je vais vous donner nous allons voir quelle impasse se présente ici avec l'oracle de la terre si jamais vous souhaitez des informations sur ces oracles donc l'oracle de la terre ici et bien merci de revenir vers moi puisque ce sont des oracles que j'ai créés que je vends en privé voilà et sinon vous aurez des messages de l'oracle des artisans de lumière qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps et qui est juste magnifique allez pour bercano quelle impasse de vie alors soit vous êtes concernés par l'une des impasses qui vont sortir soit c'est une progression par rapport à la première impasse progression de vie accumulation de plusieurs impasses alors est-ce qu'il y a une dernière carte ? une dernière impasse ? non non alors camoufler ses blessures devoir se délester passage mise à l'épreuve hésiter devoir choisir bon alors alors première impasse ici vous êtes peut-être des personnes qui avaient porté longtemps certaines blessures qui avaient peut-être même parfois camoufler certaines choses à l'intérieur de vous-même il peut y avoir il peut y avoir ici la blessure d'humiliation alors la blessure d'abandon aussi le fait de devoir se protéger ça peut aussi faire référence à des personnes qui se sont un peu voilées la face par rapport à certaines choses ne pas avoir envie de dévoiler donc leurs blessures leur vulnérabilité etc. mais du coup le fait de porter de camoufler ça fait aussi que parfois on peut porter un masque et ne pas avoir envie de regarder ce qui ne va pas d'accord ? bon des personnes qui ont supporté beaucoup de choses en tout cas alors si dans cet impasse où on se sent étouffé par les blessures que l'on porte on se sent on se sent lourd on a l'impression en fait de ne pas pouvoir être qui on est d'accord ? allez quel message pour vous ? ouais dans cette première impasse ça parle d'illusion ok alors du coup ascension le pont arc-en-ciel d'accord ? ici on va parler d'authenticité et bien de libérer son énergie authentique sa lumière sa lumière se dévoiler d'accord ? se dévoiler dans toute sa dimension ici transmission du coeur ouais libérer son coeur en fait et initiation par l'air ouais il y a vraiment ici les oracles comment dire ? oui l'oracle des artisans de lumière vous invite si vous êtes concerné par cette situation d'illusion de dépendance de stérilité de porter des choses lourdes et bien de dévoiler en fait qui vous êtes vraiment de vous laisser de vous laisser aller à être qui vous devez être dans cette vie d'être authentique ouais l'authenticité d'accord pourquoi ? parce que tant que vous n'arriverez pas à libérer l'espace de votre coeur ici ce que vous ressentez quels sont vos besoins quels sont vos envies et bien regardez vous n'arriverez pas à vous libérer à laisser aller tout ce qui occupe cet espace d'accord ? et comment voulez-vous et bien accueillir la naissance d'un nouveau projet la naissance d'un enfant si vous n'êtes pas dans cette authenticité de vous-même pour pouvoir créer et pour pouvoir créer et bien il faut être authentique avec soi sinon qu'allez-vous transmettre à votre enfant ou alors qu'allez-vous transmettre comme énergie à votre projet d'accord ? donc voilà pour le premier message passage soit vous êtes seulement dans cette voie sans issue ou alors c'est une progression passage mise à l'épreuve ouais du coup il y a peut-être là ici une situation on se sent confinée on se sent ne plus avoir le choix en fait on se sent avancée ne plus avoir le choix de se diriger vers cette issue qui est lumineuse néanmoins d'accord ? donc là en fait on subit quelque chose et on est poussé à aller jusqu'au bout des choses peut-être qu'on ressent que la situation ici dans laquelle vous pouvez être eh bien vous amène à aller jusqu'au bout des choses vous ne pouvez pas rebrousser chemin là du coup l'impasse ici n'est qu'illusoire parce que s'il y a impasse ça veut dire qu'on peut rebrousser chemin pour trouver une autre issue mais là non ici on me dit qu'on ne peut pas c'est pas une impasse en fait il faut simplement accepter de se diriger dans cette direction là peut-être que l'impasse ce sont les résistances qui ont été placées qui ont été mises par vous-même et du coup lorsque on accepte de passer par là l'ouverture se fait et l'issue au bout est lumineuse donc voyons voir ce que l'oracle des artisans lumière à vous dire ici alors par rapport à cette situation et ouais maître et l'arion et l'archange rafael bah oui regardez regardez c'est juste c'est juste trop beau regardez qu'est-ce qu'il y a au bout là il y a ça on vous accueille dans la lumière donc n'ayez pas peur d'avancer n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout des choses puisque c'est quelque chose de lumineux qui vous attend et là on vous parle de guérison également avec l'archange rafael rafael est là pour guérir donc aller jusqu'au bout des choses ouais on vous invite à manifester votre masculin sacré à prendre en main cette direction à vous diriger vers là-bas à acter les choses à ne pas avoir peur laissez-vous guider laissez votre votre impulsion et bien manifester la détermination et la volonté d'aller jusqu'au bout prenez pleine puissance de votre masculin sacré ici et dirigez-vous vers cette issue puisque ce qui vous attend ici bah c'est juste trop beau quoi alors quelle autre impasse voie sans issue devoir faire des choix blessures noeuds karmiques bah en fait il y a peut-être un positionnement peut-être que alors si c'est une progression vous savez qu'au bout du chemin vous allez devoir faire des choix d'accord et peut-être que ces choix-là et bien font référence à un lien karmique à une situation karmique donc je reviens sur les vies antérieures etc mais ici ça, ça fait référence à des situations qui se répètent donc une fois pour toutes afin afin de pouvoir clôturer quelque chose de pouvoir guérir quelque chose et bien il faut accepter de se positionner il faut accepter de faire des choix des choix qui soient sains voyez qu'est-ce qui est sains pour vous et ne pas reproduire indéfiniment et bien les mêmes blessures les blessures qui sont portées là et qu'on accumule on les accumule tellement c'est tellement répétitif et on les accumule tellement que ça devient lourd à porter alors quel message ici pour vous les artisans de lumière la carte de l'ancrage un autre message alors la carte de l'ancrage ici je voyais vraiment par la racine la blessure d'abandon aussi donc la racine c'est ce qui permet à l'arbre que vous êtes de grandir de vous expenser et de vous épanouir mais lorsqu'il n'y a pas de racine et bien l'arbre est instable il ne peut pas construire quelque chose et il y a peut-être cette notion de survie également ici dans cette impasse ou dans cette vie d'accord donc je rappelle que bercano ce sont les graines que l'on sème c'est la fertilité c'est la croissance et regardez ce qu'elle est en train de faire là et bien elle est en train de de prier pour que ces graines puissent grandir puissent s'enraciner là d'accord donc qu'est-ce que vous avez envie de semer dans votre vie quel choix vous avez envie de faire pour pouvoir changer transformer votre vie ayez ayez confiance ayez la foi ayez confiance en vous ayez la foi puisque si vous faites des choix en conscience en tenant en tenant compte de vos besoins en tenant compte de votre intuition de vos envies et bien quelque part il y a cette libération d'accord ayez la foi croyez en vous manifestez votre intuition ici pour faire votre choix mais en tout cas il y a quelque chose ici à dépasser des schémas répétitifs à fermer à clôturer d'accord d'accord enraciner ce dont vous avez besoin pour vous peut-être que si jamais vous êtes dans une fertilité dans votre vie que ce soit le fait de ne pas pouvoir donner la vie ou alors le fait de ne pas arriver à développer un projet et bien c'est parce que vous n'avez pas semé les bonnes graines et ça passe par vos propres racines à vous d'accord si vous êtes en survie vous même et bien l'enfant que vous attendez n'aura peut-être pas envie de naître dans la survie ou le projet que vous voulez manifester n'aura peut-être pas envie de naître dans la survie alors mes paroles sont peut-être un peu dures ici mais c'est pour vous faire prendre conscience que vos racines ce que vous allez ancrer pour vous même et bien va se manifester après dans votre vie pour d'autres choses tout est lié d'accord donc n'ayez pas peur de semer des graines en tout cas voilà pour vous qui avez choisi cette troisième rune je vous dis à très bientôt prenez soin de vous enfin pour vous qui avez choisi au thalase alors au thalase c'est la carte du clan du chemin d'initiation et oui il fait référence en fait également aux racines d'accord il est en lien avec l'élémentaire il appuie sur la notion de filiation alors si jamais dans les impasses de votre vie vous avez dû faire face à l'égoïsme des autres ou le fait qu'on puisse bien vous dire que vous vous agissez avec une sorte d'égocentrisme ça peut également faire référence à l'irréalisme à la trahison à la perte de repères au compromis que l'on est obligé de faire au déni à la perte de crédibilité à la misère intérieure aux mauvaises racines d'accord donc c'est peut-être que dans ces impasses de votre labyrinthe et bien il y a de mauvaises rencontres il y a des projets qui n'ont pas pu libérer tout leur potentiel il y a peut-être des situations toxiques vécues etc etc alors nous allons voir avec l'oracle de la terre du coup quelles sont ses voies sans issues ses impasses si jamais vous voulez des renseignements sur les oracles des quatre éléments et bien revenez vers moi puisque je les ai créés donc je les vends de façon privée et puis vous aurez également un message de l'oracle des artisans de lumière qui m'a été offert et qui est juste miraculeux allez au thalas cette carte vous invite à écouter à l'écoute au fait de reconsidérer la productivité la collaboration l'humilité la simplicité la réflexion la compassion le partage et la sagesse ancestrale bon trop de cartes ici allez maximum deux cartes par impasse c'est ça veut parler hein mais mais il y a trop de cartes à la fois allez donc soit ce sont différentes impasses il y en aura trois ou quatre soit ce sera une progression de ce qui a été vécu pour la première impasse il y a un nouveau quatre cartes là beaucoup de choses à dire alors et la dernière allez ok alors voyons voir la première impasse inaccessibilité vous allez devoir faire demi-tour diversité et nourricier bon si vous étiez dans une voie sans issue vous avez eu l'impression d'être face à une situation incontournable ou alors quelque chose qui vous a vraiment oppressé quelque chose qui vous a obligé à changer d'avis à faire demi-tour quelque chose qui a été vécu comme insurmontable et qui a puisé et bien chez vous différentes ressources pour pouvoir essayer d'arriver à résorber le problème même mais je vois quelque chose d'épuisant vraiment ici on a été vidé d'énergie un là d'accord d'accord alors quel est le message des artisans lumière ici et donc cette carte elle est sortie je crois au moins trois fois mais bon elle n'a pas été interprétée forcément de la même façon donc activation des vies antérieures et cinquième rayon de la connaissance intellectuelle bon ici cette carte elle m'invite à vous dire de peser le pour et le contre peut-être que les les choix vos choix n'ont pas été n'ont pas été alignés par rapport à vous par rapport à autre chose du coup il ya peut-être des mauvais choix qui ont été fait des mauvais choix qui ont fait que vous avez soit attiré à vous de mauvaises personnes et vous avez peut-être tenté en vain aussi de délivrer votre lumière mais voilà ça a été vécu comme quelque chose qui n'a pas disons que le résultat n'est pas ce qui était attendu c'est vécu comme quelque chose qui était fait en vain ne pas ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres ne pas parler le même langage se sentir ne plus se sentir à sa place parmi les personnes avec qui on est ouais donc ici en fait les artisans de lumière vous invite à regarder les choix que vous avez fait et peut-être que ce qui a été visé ne reflète pas en fait ce que vous ressentiez peut-être que l'objectif ici était décalé par rapport à vos besoins d'accord vous avez peut-être visé quelque chose alors ici ça me fait penser à à l'argent à la notoriété à à la rentabilité d'accord et puis au final parce qu'on récolte il y a peut-être effectivement une rentrée de l'argent qui rentre c'est peut-être croissant mais on n'est pas heureux il y a un déséquilibre ici entre le résultat escompté le résultat obtenu et ce qu'on ressent enfin les énergies qui gravitent autour il y a quelque chose voilà du coup et bien est-ce qu'on a visé est-ce que les choix ont été faits de façon consciente mais j'ai envie de dire spirituellement quoi ce qui fait qu'on a pu être en fait ce qui était visé peut-être ici n'était pas accessible alors c'est peut-être le bonheur la joie le bonheur je sais pas en tout cas vous avez fourni énormément d'énergie il y avait plein de ressources mais au final est-ce que les bons choix ont été faits parce que le résultat ici c'est ça alors par rapport à la seconde impasse donc peut-être vous n'êtes pas concerné par ça mais par ça ou alors peut-être que c'est une progression je rappelle alors temple de méditation contourner les problèmes attachement et tisser des liens réseaux sociaux ouais bon ici on retrouve la même carte c'est la même chose c'est la même photo mais sous un autre angle d'accord donc à un moment donné alors si vous êtes dans cette progression il ya peut-être passé par la méditation par le fait de revenir à l'intérieur de vous de comprendre certaines certaines choses qui font que vous avez pour vous avez su contourner l'obstacle d'accord et si vous êtes dans cette impasse et pas du tout concerné par ça et bien vous avez peut-être dû contourner une problématique qui était l'attachement dû revenir à vous même par rapport à ce lien et cette rencontre faite sur les réseaux ou alors le fait de vous sentir dans la dépendance dépendance vis-à-vis des réseaux ou de ça peut être la notoriété sur les réseaux aussi voilà quelque chose de contraignant en tout cas en lien avec l'attachement et les réseaux les réseaux et les réseaux et les réseaux donc alors je ressens que la première carte qui est sortie c'est que on vous a donné ce que vous avez vous a donné ce que vous avez demandé c'est pour ça que on parlait de mauvais choix avant ici ça parlait de mauvais choix et là on vous dit avec cette carte que vous avez reçu ce que vous avez demandé vos anges vous ont entendu ils vous ont donné ce que vous avez demandé d'accord famille de lumière oser demander vous recevez d'accord donc ici on attire votre attention sur le fait que vous n'avez peut-être pas demandé or soit de la bonne façon les choses ou alors vous avez demandé peut-être ce que vous n'étiez pas capable d'assumer en tout cas beaucoup de d'être de lumière autour de vous ont oeuvré pour ça mais j'ai envie de vous dire ici aussi que quoi quand vous ayez demandé quoi vous ayez reçu vous êtes en capacité d'affronter ça par contre au thalas la rune que vous avez choisi vous rappelle que quel que soit le résultat il faut savoir rester humble simple dans la compassion dans le partage pour que ce soit productif pour que ce soit équilibré et bien l'énergie faut le faire c'est il faut la faire circuler d'accord c'est pour ça que ça parle d'égoïsme aussi ici et de de pertes peut-être que le flux énergétique vu qu'il a fonctionné pour vous vous avez reçu ce que vous avez demandé bien vous n'avez peut-être pas su partager de mauvais mauvaise façon de penser ou de comprendre ce qu'il se passait parce que au thalas c'est le clan c'est le chemin d'initiation et ça parle également de de réalisme en fait de prendre conscience de ce qui est de ce qui est manifesté et de le faire circuler pour pouvoir continuer à récolter d'accord et si on est dans cette manifestation égoïste des choses et bien du coup quand on est dans le déni aussi et qu'on n'arrive pas à trouver de compromis juste on peut être dans la perte de repères dans la perte tout court et dans la misère intérieure ok donc ça c'est ce qu'au passé bien sûr des voiles d'accord alors voyons voir la dernière impasse peut-être la dernière phase de progression et bien observer rêvasser apprécier donc il ya peut-être ce temps d'arrêt ici chez vous mais un temps d'arrêt que je ressens comme étant bienfaisant c'est une pause nécessaire peut-être pour pouvoir avoir cette hauteur prendre de la hauteur et comprendre en fait son chemin je vous parlais en début de vidéo par rapport au labyrinthe de la vie que lorsque l'on est trop imbriqué dans son impasse dans cette voie sans issue qui peut être bloquante souffrante etc et bien il faut arriver à prendre de la hauteur et pouvoir observer le chemin que l'on a emprunté également ici on est totalement dedans avec otalaza les choix qui ont pu être faits et les décisions qui ont pu être prises aussi en conscience et qui font que bas le résultat peut être à l'opposé de ce que vous attendiez bien vous ayez reçu toutes les opportunités que vous avez demandé alors quel message des artisans de lumière ici j'ai envie de reprendre une expression qui dit que c'est pas le résultat qui est important mais le chemin qu'on a emprunté pour pouvoir le tenir donc voilà ça me fait penser à ça bah oui alors la clé de lumière d'accord ouais on vous a donné les clés les clés de votre avancée 1 on vous a dégagé le chemin pour arriver à l'objectif que vous avez demandé il ya eu peut-être plusieurs clés un plusieurs choses qui se sont manifestés qui ont été où ça a été facile finalement de réaliser mais on vous dit aussi qu'il faut rester connecté à vous même restez connecté à à j'ai envie de dire à à vos vertus à vos valeurs vous pouvez être créé en fait ce que vous voulez mais faut savoir rester dans les dans vos valeurs être connecté à à vos valeurs et notamment à votre vertu ce qui est vertueux permettent fait grand de faire grandir les hommes rester alignés à sa vertu connecté à à temps son soi donc l'être que vous êtes ici sur terre mais aussi à son âme incarner la version vire vire tueuse vertueuse je ne sais même pas comment on dit être vertueux ouais incarner la version vertueuse de vous même pour pouvoir récolter les bonnes choses en fait pour pouvoir transmettre pour pouvoir collaborer partager et transmettre à vos descendants à quelque chose de de grandissant qu'est ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants si vous en avez ou à votre famille ou voilà voilà pour vous qui avez choisi cette dernière une je vous dis à bientôt prenez soin de vous et voilà nous sommes tous là pour avancer en c'est pour évoluer il faut juste savoir entendre sa propre vérité à très bientôt il faut il faut il faut